Je me trouve à Paris, à la Bibiconf France, on est au palais des congrès, à Portemayo, je me trouve avec les youtubeurs jeunes loups, on a passé la journée ensemble, il y avait des conférences, il y avait des ICO, il y avait des avocats, il y avait des financiers, il y avait des gens qui avaient plein d'avis sur la crypto, la blockchain, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée ? Plutôt intéressante, surtout la deuxième partie, avec la partie vraiment sur la partie fiscale, c'était vraiment intéressant, le gars parlait vraiment bien, c'était clair, limpide, les questions étaient bonnes, et je pense que la partie sur la fiscalité, c'est ce que je retiendrai de plus, après il y a eu Microsoft, IBM, pas trop mal. Du coup, vous allez revenir en France, parce que la partie fiscale vous a tellement plu, vous vous êtes dit c'est bon, je reviens en France, là c'est parti. Pas vraiment, pas vraiment, comme tu le sais, on est basé en Estonie, actuellement à Tallinn, donc pour nous c'était plus simple pour monter la société là-bas, après je pense que la France fait des efforts au niveau fiscal, donc c'est intéressant, il y a encore des progrès à faire. Bon, est-ce que quand la France aura fait une fiscalité qui tient sur un demi-slide, vous reviendrez en France, et pas comme trois slides comme tout à l'heure ? Je reviens à 15%. 15%, flat tax, confirmé ? 15% ok. 15% ok. Il y avait le député là, le député... Quatre personnes ? Exactement, ça c'était sympa de voir qu'il y a des gens dans le gouvernement qui poussent vers la direction de la blockchain, et qui s'acharnent à former les gens sur comment apprivoiser ces technologies, et bien sûr les taxer proprement. La chaîne, comment ça se passe ? Bientôt les 3000 abonnés ? Exact, bientôt 3000. Vous avez commencé quand, vous ? Septembre 2017. Septembre 2017, ok, moi j'ai commencé la crypto juillet 2017, donc vous voyez, on est à peu près calé en même temps, donc bientôt les 3000, qu'est-ce qu'on fait pour les 5000 ? Un apéro en Estonie ? Ok, feu, deal ? Un apéro estonien, avec des Estoniennes ? Ah, écoute, ma femme regarde la vidéo, donc je ne peux pas... Ta femme est conviée ? Je ne peux pas conviée, ma femme est conviée. C'est combien un pari Estonie ? À peu près 300 euros à l'est-retour. 300 euros. Bon, est-ce que ce qu'on dit sur l'Estonie, c'est vrai ? C'est-à-dire, je viens, je fais trois clics, tout se fait sur Internet, c'est génial. C'est vraiment vrai. Ok. C'est vrai, c'est vrai. On pense à carte d'identité, tout ce qui se fait en ligne, création de boîtes, les impôts, tout ça, c'est hyper simplifié par rapport à la France. Super simplifié, même la police parle anglais, les sites sont en anglais, russe et estonien, donc ça va vraiment, vraiment vite. D'accord, ça... C'est surprenant. C'est un peu dix ans qu'ils travaillent là-dessus. C'est un peu le contraire d'aujourd'hui où personne ne parle anglais en France, même dans une conférence internationale, en fait. Exact, exact, exact. Mais si tu veux, ce n'est pas du tout un paradis fiscal, mais c'est un paradis managérial. Tu as une carte qui est ta carte d'identité, comme une carte bleue, et il y a des lecteurs. Et avec ça, tu connectes à ton compte sur Internet et tu fais toutes tes décisions qui concernent le gouvernement. Vraiment sympa. Ok. Au niveau de la chaîne, vous faites du régulier, vous faites des lives de temps en temps, vous faites de l'événementiel ? Alors, non, c'est un petit peu aléatoire pour l'instant, mais on va s'acharner à être de plus en plus régulier. On voudrait faire des lives, on pense à faire un crypto show. On a demandé à notre communauté sur Instagram et elle voudrait plus de choses live, événements. Pour l'instant, on fait de la couverture d'événements, comme là aujourd'hui, mais ce n'est pas tous les jours. Donc, on fait aussi de la vulgarisation, mais il faut qu'on tourne les vidéos et ça prend du temps. Et on a aussi d'autres business en ligne, donc c'est un petit peu dur à organiser au jeu à la semaine, on va dire. Ok. C'est quoi vos perspectives ? C'est de continuer comme ça, un peu de temps en temps ? C'est d'en vivre à 100% ? C'est vraiment de monter une boîte et de vivre de la crypto ? Alors, c'est marrant que tu parles de vivre de la crypto parce qu'on a écrit un livre justement qui s'appelle « Vivre des crypto-monnaies ». C'est un livre de 177 pages où on reprend justement tous les concepts et la base de l'éducation blockchain. La différence entre un investisseur et un trader, parce que nous, on croit vraiment dans le hodule et dans le support des projets blockchain. Après, ce qu'on aimerait faire, enfin ce qu'on se dit surtout, c'est que la crypto-monnaie, c'est un revenu, un moyen de revenu. On aimerait bien se diversifier aussi. Donc, je pense qu'à terme, on se tournera vers l'entrepreneuriat et comment monter des business en ligne, etc. Tout en gardant quand même ce côté crypto-monnaie et blockchain. Ok. On se retrouve à l'autre bout de l'hôtel puisqu'on s'est gentiment fait virer de la terrasse. Exactement, on a perdu des gens en route aussi. Voilà, on passera les détails. Le deuxième, j'en ai où d'ailleurs, on l'a laissé abandonner sur la terrasse. Voilà, on s'en échappe. Peut-être qu'il arrivera, on l'a... Sur quoi on peut enchaîner ? Qu'est-ce que vous faites, vous, en crypto ? Vous faites du stake, du masternode, du trading, du... Ok. Donc, nous, on est sur l'investissement long terme. On n'est pas trading. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent à former nous en trading, etc. Donc, ce n'est pas ce qu'on fait. On est là pour le long terme. On croit vraiment à la technologie blockchain, la révolution qu'elle incarne. Et on veut... Ouais, on attend de voir ce que ça donne dans le futur. Donc, de l'investissement safe dans le top 100 CoinMarketCap, quoi. Exact. Et encore, ouais, même top 100, c'est plutôt full plateforme, protocole, un tout petit peu, ouais, de masternode, quelques applications, mais c'est vraiment que des trucs qui sont là pour rester normal. Un petit peu d'ICO ou pas ? Alors, ma politique sur les ICO, je considère vraiment qu'il y a 95% qui ne vaut pas le coup. 19, 19, 19. 99% qui ne vaut pas le coup. Je suis assez d'accord, de toute façon. Ouais. J'en ai fait une qui a bien tourné. J'en avais parlé sur ma chaîne, d'ailleurs. Mais, ouais, par exemple, si on voit après l'ICO, ça spike et puis après, ça retombe. Donc, bon, ce n'est pas dans ma philosophie long terme, quoi. OK. L'ICO, oui. On se fait bombarder d'emails. Je pense toi aussi. Oui, faites une review de cet ICO. Parlez de nous. Mais on veut vraiment être transparent et donner que des conseils auxquels on croit. Et donc, ouais. Très, 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 très peu d'ICO. L'envolée du Bitcoin à 19K en décembre et puis la retombée à 6 000 aujourd'hui, 6 000, 7 000, ça t'a inspiré quoi ? Tu as eu des phases de désespoir, du « j'arrête de tout » ou pas du tout ? Ouais, ça peut traverser l'esprit. En fait, c'est plutôt de se dire et comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus du monde actuel, que vraiment, pour avoir été à New York, à Wall Street, qu'on comprend vraiment que c'est les banques qui dominent tout, ou le banque, le gouvernement. Ouais, c'est un marché non régulé. Oui, ils dominent le marché parce qu'ils peuvent faire avec l'arrivée des futurs, en fait. Ils font fluctuer un peu comme ils veulent. C'est eux qui s'en mettent plein les fouilles. Et c'est les petits particuliers qui prennent le plus cher parce qu'ils n'ont pas les infos. Je pense que sur le long terme, c'est qu'une question de temps. Les régulations vont arriver. L'argent institutionnel, Wall Street et le gouvernement vont mettre de l'argent, les grosses banques. Et ça va remonter petit à petit. C'est juste une question de temps. Ok. Est-ce que tu supportes encore fréquenter des gens qui sont crypto, rien à battre ? C'est-à-dire crypto, rien à battre. Contre la crypto ? Crypto, dès que tu en parles, ça ne m'intéresse pas. Ou alors peut-être que c'est toi qui leur expliques mal et qui ne leur donne pas le goût. Alors ouais. Mais clairement, vraiment, qu'ils sont à des années-lumière de ça. C'est-à-dire typiquement, le bon repas de famille où tu as 29 personnes qui ne connaissent pas la crypto et toi. Alors ouais, exactement. C'est un peu pour ça que j'ai commencé. Un, parce qu'au début, je ne comprenais rien. Et deux, j'ai commencé à faire des vidéos parce que je me suis aperçu que vraiment, les gens avaient des idées reçues de fous pour les terroristes, que pour le blanchiment d'argent. Alors que ce n'est pas du tout ça. Il y a vraiment une idéologie derrière. Et les gens qui ne comprennent pas, j'essaie de leur expliquer. Si je n'y arrive pas, je leur dis, vous serez du mauvais côté de la barrière dans 5 ou 10 ans. C'est comme les réseaux sociaux. Les gens qui n'avaient pas de compte Twitter, ils disaient que c'est de la merde, ça ne prendra jamais. Mais aujourd'hui, toutes les marques sont sur Twitter. C'est pareil. C'est pareil, voilà. C'est le temps d'assimilation des nouvelles technologies. Internet, ça n'a pas été mis tout de suite en place. YouTube, les gens rigolaient. Maintenant, c'est le deuxième site le plus visité dans le monde. On a vu Macron élu deux semaines après ou une semaine après. Il faisait déjà un discours sur YouTube. Mélenchon, c'était pareil sur la campagne. C'était la nouveauté, un politique qui fait du YouTube. C'est la nouveauté en France, mais Obama l'avait déjà fait en 2008 pour être élu. C'est juste qu'en France, en plus, on a un petit train de retard par rapport à certains pays. Et encore là, on va enclocher la locomotive pour une fois. Exact, exact. On l'a vu avec le gars aujourd'hui, le député. Monsieur Miss. Monsieur Miss, je dis toujours son nom, qui pousse pour que les régulations se fassent plus vite. Et il dit vraiment que... Et encore, je crois qu'on ne peut pas trop se plaindre connaissant la France. On va presque vite pour du lent. Exactement, voilà. Presque vite. Ok. Jeune loup, à part la chaîne YouTube, on vous retrouve sur un peu tous les réseaux sociaux. Un groupe Facebook, quelque chose comme ça. Exactement. Facebook et Instagram et YouTube, c'est vraiment nos trois plateformes favorites. On essaie de tweeter, mais on n'est pas très fort. Je ne suis pas très actif. Pardonnez-moi, je vais vous montrer. Voilà, j'ai sur langue de geek. Je vais le taguer maintenant. Moi, c'est le contraire. Tu m'envoies, tu me tags, t'inquiètes, ça va RT dans tous les sens. Exact, voilà. Non, c'est surtout Instagram, Facebook et YouTube. Instagram, beaucoup de stories, vides tous les jours, motivation et YouTube pour les vidéos, blockchain, entrepreneuriat. Ok. Ben écoute, merci beaucoup pour cette interview. Merci de vous avoir ici. Avec la première partie, ton collègue. Puis au plaisir de se revoir dès que vous passez de toute façon en France. Ok, ben ouais. Ou moi quand j'y vais en Estonie. Exact. Vous êtes bienvenus avec ta femme. C'était ce pays. Voilà. Ciao, bye. Salut, bye.